C'est de retrouver davantage de dialogue pour plus de compréhension entre les acteurs. Faire société, se sentir tous français acteurs engagés pour notre pays, épanouis dans sa profession et ça, ça passe par la reconnaissance et le dialogue. L'agriculture aujourd'hui est un secteur beaucoup plus reconnu qu'avant la crise Covid. Nous sommes un secteur essentiel pour l'alimentation et nous mesurons aussi que nous sommes énormément attendus sur l'enjeu de l'énergie, de la production d'énergie renouvelable et durable, de la mobilité durable, de l'hydrogène vert, de la décarbonation de l'industrie, de l'emploi de nombreux jeunes, de la formation au savoir-faire de l'agriculture, de la gastronomie, etc. L'agriculture recrute franchement si nous travaillons bien, si nous investissons, si nous produisons plus, si nous exportons plus, si nous créons de la richesse pour la partager, pour garder à la fois notre modèle social haut de gamme que beaucoup de gens nous envient, mais aussi l'intégration de tous dans une société équilibrée. La France continuera à être enviée. C'est mon souhait le plus cher. Dans le domaine agricole, 45% des agriculteurs ne seront plus là en 2035 en raison de la démographie. Nous avons besoin de bras, nous avons besoin de jeunes et de moins jeunes et nous les attendons. Le Conseil économique, social et environnemental est un lieu de dialogue, de controverse, d'échange de points de vue, mais de construction, de consensus. Ces mots sont très importants. Souvent dans la vie, parce que pressés, parce que trop occupés, nous travaillons chacun dans notre couloir, nous courons chacun dans notre couloir. Il est important d'élargir ces horizons, d'écouter les préoccupations des autres secteurs pour mieux les comprendre, ne parfois pas lancer des injonctions faciles, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Pour l'agriculture, c'est souvent, vous devriez changer de modèle. Mais regardez plutôt quels sont les atouts de tel ou tel secteur et comment on peut, en bonne intelligence, en relations partagées, construire des itinéraires communs. On a l'habitude de le faire en territoire, parce que l'activité agricole se déploie à la campagne. Il y a beaucoup plus d'échanges d'expérience en territoire, en ruralité, qu'il ne peut y avoir parfois en ville. Mais nous sommes dans une société qui s'est beaucoup citadinisée, Moi, je plaide pour l'intersectoriel, les relations entre les acteurs et que le CUSE aide à reforger ce dialogue qui manque tant. Plus de solidarité, moins de clivage, moins d'invective, plus de compréhension et portons ensemble des projets de territoire et des projets de profession. C'est parti ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !